Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Projet du Maroc, votre chaîne dédiée aux dernières nouvelles économiques du Maroc. Nous sommes aujourd'hui le 25 octobre 2024, et nous avons un sujet très intéressant à aborder qui pourrait transformer le paysage touristique en Méditerranée. Le Maroc pourrait en effet devenir une destination privilégiée pour des millions de touristes au détriment de l'Espagne. Voyons cela de plus près. L'Union européenne s'est engagée à atteindre la neutralité climatique d'ici 2050, avec une réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre. Pour y parvenir, elle a mis en place le plan Fit for 55, qui impose des mesures ambitieuses au secteur aérien, la réduction des droits d'émissions de CO2, l'utilisation de carburant durable pour au moins 70% des vols, et une nouvelle taxe sur le kérosène estimée à 7,53 euros par gigajoule. Cependant, cette dernière mesure, bien qu'encore en phase de discussion, suscite des craintes majeures parmi les compagnies aériennes européennes, comme le rapport tel débaté. Selon elle, cette taxe pourrait rendre les vols au départ et à l'arrivée dans l'Union européenne plus coûteux, ce qui inciterait les touristes à choisir des destinations concurrentes en dehors de l'Union, comme l'Egypte, la Turquie, ou plus près de l'Europe, le Maroc. D'après une analyse de Deloitte, un leader de l'audit et des services professionnels dans les domaines de l'audit et du conseil, cité par Javier Gandara, président de l'Association des compagnies aériennes, l'Espagne pourrait perdre environ 4,5 millions de touristes internationaux d'ici 2030, si cette taxe est adoptée. Une perte qui ne serait pas sans conséquences, puisque cela pourrait entraîner une chute du PIB espagnol, ainsi qu'une perte d'emploi significative dans le secteur touristique. Gandara souligne que le Maroc, avec ses plages, ses richesses culturelles et sa connectivité aérienne en pleine expansion, pourrait bénéficier de cette redirection du flux touristique. La position de l'Association des compagnies aériennes est claire, la transition écologique est nécessaire, mais elle doit prendre en compte les réalités économiques et sociales. Gandara a appelé le gouvernement espagnol à soutenir la production de carburant d'aviation durable, SAF, pour encourager une décarbonation viable de l'aviation, tout en maintenant l'accessibilité des voyages aériens pour tous. La question reste donc de savoir si l'Union européenne, tiendra compte des préoccupations des acteurs économiques, ou si elle poursuivra son agenda climatique strict au risque de voir des millions de touristes choisir le Maroc pour leurs prochaines vacances. Voilà donc un développement potentiel qui pourrait changer la donne pour le Maroc sur le plan touristique. Si vous avez apprécié cette analyse, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des actualités économiques qui impactent le Maroc.